Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui pas mal de petites news et mon avis peut-être un peu critique, qui je sais ne plaira pas à tout le monde, mais ça reste mon avis sur la situation actuelle du jeu et de ce qu'on nous propose. On va commencer déjà avec un truc qui forcément hype tout le monde, soyons très clairs, ça me hype aussi. Nous avons la CitizenCon, la date à garder en tête c'est bien évidemment le 9 octobre 2021. On aura une CitizenCon entièrement en ligne, all digital, avec plein de surprises, plein de trucs. Donc ça, première news importante, ça c'est plutôt cool. Deuxième news, pour ceux qui souhaiteraient essayer le jeu et ne pas faire forcément comme beaucoup de personnes qui ont pu le faire, c'est-à-dire beaucoup trop investir dans le jeu, parce que je fais partie de ceux qui regrettent un peu d'avoir mis beaucoup d'argent dans le jeu. Mais le jeu reste quand même bien, soyons honnêtes, le projet reste génial. Ce qui est un peu chiant en ce moment, c'est que ça stagne un petit peu. Après, pour ceux qui veulent essayer, il y a une offre référale plutôt sympa, vous gagnez un Aurora ES, je gagne un Aurora ES. Donc ceux qui veulent bien évidemment gagner cet Aurora, il suffit d'utiliser mon code référal ou le code référal de votre tonton, de votre ami, de votre frangin, de votre frangine, etc. Dans tous les cas, dès l'instant que vous utilisez un code référal, vous allez gagner 5000 à US qui est la monnaie du jeu, ainsi qu'en ce moment, l'Aurora ES. C'est pas un cadeau de dingue, mais c'est toujours un vaisseau gratis, donc c'est plutôt cool. On passe là-dessus, news suivante, donc le Cyclone MT. Alors vous savez, pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, je suis pas fan du fait qu'ils aient rajouté un Cyclone. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire en priorité dans le jeu que de rajouter un Cyclone. Donc voilà, il y a le Cyclone MT qui est là, c'est cool, on peut l'acheter en limited time, machin, blablabla. Ok, au niveau de l'achat, parce que bon, sur ma chaîne, souvent, je vous fais quand même profiter des bonnes affaires. Alors bon, on voit le site, il rame un petit peu. Le Cyclone MT, donc vous pouvez passer par l'upgrade, on verra les upgrades à la fin. Et au niveau de l'achat, donc voilà, il est disponible effectivement, donc en Warbond à 78$ et en non Warbond à 90$ TTC. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Voilà, c'est un Cyclone, version un peu plus armée, bon voilà, je suis pas très fan. Mais on a un nouveau Cyclone sur le marché. Allons voir les autres news. Nous avons, parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs, alors après il y a des trucs qui me rendent pas forcément heureux, mais il y a pas mal de news. Celle-là qui fait partie de celles peut-être qui m'ont le plus saoulé, je suis désolé. Mais on va nous vendre encore une couche de peinture à la con, histoire de faire du pognon. Je suis pas forcément dingo de ce système à l'heure actuelle. Qu'ils nous fassent ça une fois que le jeu soit sorti, pour continuer à engranger de la thune et continuer à améliorer le jeu, ok. Là, c'est un peu du foutage de gueule, donc voilà, on a plein de couleurs, c'est sympa. Sauf que je trouve que c'est un peu rush, que ça sert strictement à rien, soyons très clairs. Que c'est pas forcément le moment de nous sortir 70 000 couleurs pour des vaisseaux. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans le jeu, voilà. Désolé de faire ressentir tout mon mécontentement en ce moment sur Star Citizen, mais voilà, je suis pas... Alors vous le savez, en plus j'adore le Mercury, il y a 2-3 couleurs que je trouve sympa. C'est deux-là que j'aime bien, celle-là que j'ai déjà, voilà, ok. C'est bien beau, mais je suis pas forcément fan de ce côté ultra. On a besoin de thunes, on vous vend des trucs qui servent à rien, mais on a besoin de thunes. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà, plein de couleurs, plein de couleurs. C'est cool. On passe à la news suivante. Le Greycat version DS. Alors, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ne comprennent pas trop l'utilité de cette version du Greycat. Je suis pas non plus ultra fan de cette version du Greycat. Voilà, je suis pas certain non plus que c'était un truc à faire à tout prix maintenant. Mais il est là. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, le minage, vous avez donc le nouveau Greycat. Donc, il vous donne la différence entre les deux. Donc, il est un peu plus grand, mais surtout, vous avez plus de cargo. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est ça, clairement. C'est le vrai intérêt, là, sur la quantité que vous pouvez transporter. Vous pouvez toujours miner solo, il suffit de changer de fauteuil. Sinon, vous pouvez le faire à deux. Ils vous vendent une version collector avec des armures. Voilà, encore une fois, pour faire de la thune, mais bon, les armures, c'est sympa quand même. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Donc, il y a pas mal d'offres. Vous avez les offres d'achat Warband, 84 dollars. Les offres avec les peintures collector, Warband aussi, avec aussi les armures. Donc, vous avez trois couleurs pour le Greycat, plus trois armures complètes pour 118 dollars. Pour ceux qui aiment le minage, ça peut être pas mal, cette offre. Je trouve que ça peut être plus que correct. Et après, vous avez tout ça, mais séparé. Donc, une armure avec une couleur, ainsi de suite. Donc, voilà, pour les fans de minage, soyons très clairs, je préfère ça au Cyclone. Mais voilà, je ne suis pas non plus un gros fan de cette sortie. Mais voilà, pour le coup, c'est utile pour le minage. C'est pas mal, quand même, comme style d'utilisation. En lui-même, voilà, j'aime bien le buggy de minage. Je trouve qu'il est plutôt cool. J'avais fait une vidéo sur le Greycat, je le trouve pas mal. C'est une version améliorée. Ça reste correct. Mais voilà, je pense qu'il y avait encore d'autres choses à faire avant. Désolé, c'est mon avis. Mais voilà. Donc, bon, voilà. Sinon, ça reste correct en termes de prix. Ce n'est pas non plus du vol. Et ça reste un chip utile qui va vous faire gagner du pognon dans le jeu, pour le coup. Ensuite, les news sur la 3.13. Donc, ça y est, la 3.13 est dispo en live. Il y a pas mal de choses. Donc, on l'a vu. Le MTI dispo. Le Greycat nouveau est dispo. J'ai déjà fait ma vidéo sur tout ce qu'il y a. Donc, il y a pas mal de petites choses qui ont été rajoutées. Rien d'extraordinaire. Il y a le docking. Il y a le naming. Il y a des trucs qu'on attendait, effectivement. Mais voilà, il n'y a pas des trucs de folie non plus. Mais il y a quand même quelques trucs qui sortent. Donc, voilà. C'est en live. J'attends de vous faire mes vidéos du M2, du C2. Bien évidemment, parce que c'est des vaisseaux. Je possède le A2. Donc, j'attends ces vaisseaux-là avec impatience pour voir ce que ça va donner. Mais cette 3.13, je suis en demi-teinte. Ça apporte quelques trucs. Mais pas grand-chose. On n'a pas des choses intéressantes. On n'a pas de grosse technologie pour l'avenir du jeu. Voilà. Il comble les petits trucs. Il nous amène 2-3 cadeaux pour nous faire patienter. Mais rien d'extraordinaire. On passe donc sur le pledge et les upgrades. Parce que ça, vous savez qu'à chaque fois, je passe là-dessus pour vous montrer. Je suis désolé. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. On a le Gré 4, version numéro 2 que vous pouvez upgrade. Attendez, je le recherche parce que je passe vite. Voilà, il est là. A 75 dollars hors-taxe. On a le Cyclone MT que vous pouvez upgrade aussi à 75 dollars hors-taxe. Pour la petite anecdote, le soir de sa sortie, le ROG DS était à 55. Donc ceux qui ont pu en profiter, tant mieux pour eux. Il est au même prix que le ROG classique. Voilà, sinon, ils ont mis le Mercury. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre promotionnelle. Il n'y a que les Warbonds sur les nouveaux trucs dispos. Sinon, rien de spécial. Donc voilà, un peu déçu. En demi-teinte. On attend la 3.14, la 3.15. Voir ce qui arrive. Si on a vraiment des choses qui débarquent. Si on a des news sur les innovations, sur les technos qu'on attend tous. Je pense que je serai un peu plus hype avec la sortie d'Horizon. Je serai peut-être un peu plus hype avec l'arrivée de la 3.15. Voilà. Il y aurait peut-être plus de choses intéressantes en espérant que ça se fasse, que ça tienne la route. On verra tout ça. Hâte aussi de tous les events. Il y a des events qui vont arriver. Je serai bien sûr présent sur les events pour vous expliquer ce qui se passe. Les promos, les bonnes affaires. Parce que vous savez que je suis toujours là pour les bonnes affaires des ships. Donc je ferai des vidéos sur les bonnes affaires. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que je joue un peu moins à SC. Et je vais reprendre un peu du World of Warcraft classique. Parce que en ce moment, je trouve que c'est un peu creux. Mais je reste quand même sur le projet à fond. Quoi qu'il arrive. Vous savez à quel point j'aime ce projet. Mais je me permets d'être critique. Parce que je l'aime. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet. Et des fois, je critique un peu. Parce que c'est naturel. Je veux dire, il y a un moment, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un débile. Quand ils ne proposent que des trucs cons qui ne servent à rien. Juste pour renflouer la caisse. Ça me rend un peu triste. J'ai besoin qu'ils avancent. J'ai besoin qu'il y ait du contenu. J'ai besoin qu'il y ait des choses qui débarquent. Je trouve que là, ça ralentit. Ça ralentit. Et ça m'inquiète un peu. Voilà. Voilà mon sentiment aujourd'hui. Un peu inquiet. En tout cas, je reste fidèle au poste. Je continuerai à vous faire des vidéos, bien évidemment. Je reste, comme je vous l'ai dit, toujours dans ce projet. J'aime Star Citizen malgré tout. Même avec ses défauts. Donc, je continuerai à vous faire des vidéos. Mais toujours des vidéos franches. Ou à chaque fois, je peux être tranchant. Parce qu'il y a des fois où je suis un peu déçu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde. Tu as顆 une petite idée. Sous-titrage